Je souhaiterais mettre cet exposé sous un double patronage, un auteur de 64 de notre ère et un auteur qui sera publié en 2017, et je dis bien 2017. Le premier patronage n'aurait pas déplu au Rénac, c'est celui de Sénèque, qui dans les lettres à Lucilius écrit « Il n'y a pas de grand génie sans mélange de démence ». Le deuxième, c'est Adrien Goethe, dont nous regrettons beaucoup l'absence pour des raisons personnelles et tristes ici, et qui aurait dû nous parler de son roman cet après-midi, et qui m'a donné l'autorisation d'en faire une citation, mais je ne saurais trop, moi qui ai eu le plaisir de lire en avant-première, je sais d'ailleurs que je ne suis pas la seule, j'attends avec impatience, et vous attendrez tous avec impatience, février je crois 2017, qui devrait voir la sortie de ce roman consacré à la Villa Querylos et au Rénac. Cette citation c'est « Jamais cela, au fond, dans cette famille, se mélange de sérieux et de folie ». Ceci dit, en préliminaire, je tiens parce qu'on m'assimile à des fantômes, il y a des ectoplasmes, c'est vrai, je vais parler de tout cela, mais il est évident que pour moi, comme pour vous tous, les Rénacs sont du côté de la raison, sont du côté du rationalisme, simplement, ils ont quelquefois été à la frange de choses qu'ils n'approuvaient pas forcément, mais qu'ils ne pouvaient pas ne pas observer. Et d'ailleurs, je me situe aussi moi-même, je suis plutôt du côté des Rénacs, je vais dire par là que je vais parler de table tournante d'ectoplasme, et aussi d'amour féminine, parfois un peu monochrome. Pour rien de tout ça, le locuteur n'est forcé d'être partie prenante. C'est l'époque, à vrai dire, qui a voulu que les Rénacs soient amenés à côtoyer la déraison, car c'est l'apparition, ou du moins la généralisation de l'électricité, du télégraphe, du téléphone, de la TSF, du radium, bref, tout passe par des ondes et des transmissions invisibles. Et d'ailleurs, probablement, il y aurait-il un rapport avec le visuel, c'est presque aussi dans le monde visuel, cela va être l'époque des ondes et des tourbillons, dans l'art également. Mais ça, c'est peut-être un rapprochement un tout petit peu forcé. Et quelqu'un, par exemple, comme Henri Bergson, que nous considérons comme un philosophe sérieux, et qui est un familier des Rénacs, ils ont fait leur étude ensemble, croit en la télépathie. Bref, l'époque est celle d'une euphorie scientifique, tout est possible. On a parlé de Proust et des Rénacs, les Rénacs avaient tellement de choses à faire, je me demande, Proust parle d'eux, avaient-ils le temps de lire Proust, ou du moins, s'ils ont pu en connaître ? Je me pose un peu la question, et je doute aussi assez fort qu'ils aient lu « Les champs magnétiques de Breton », publié en 1920, et je crois que le surréalisme leur était, à vrai dire, tout à fait étranger. Si j'en juge par un jugement porté sur Sandrars, bien qu'il soit aussi contemporain de Sonia Delonais, Sandrars, la prose du transsibérien, quelque part, c'est Salomon, je crois, qui dit que c'est une sorte d'amuseur gauchiste absolument à récuser. Tout ça va durer jusqu'aux années 1930, année de la fondation de l'Union Rationaliste, qui correspondra à un sérieux retour de bâton, à un durcissement pro-scientifique. Mais les Rénacs ne sont plus là. Ce dont je m'apprête à vous parler, c'est d'abord cette toile de fond de l'époque, dont je dirai quelques mots, avec deux personnages. Le savant Charles Richet, dont je parlerai avec beaucoup d'admiration et de prudence, car l'un de nos confrères, qui n'est pas très loin de moi, se trouve être son petit-neveu. Et donc, il faut être extrêmement attentif. Je parlerai aussi de quelqu'un que vous voyez sur l'image en bas à droite, qui est la médium la plus célèbre de l'époque, Eusapia, Paladino, qui les a tous concernés. Ensuite, j'aborderai rapidement une question majeure, celle de la judéité des Rénacs, qui a pesé naturellement d'un poids énorme. On a déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'à cause du regard des autres, et ne serait-ce aussi qu'à cause de l'affaire Dreyfus. Affaire Dreyfus dans laquelle, et c'est le personnage en bonnet que vous avez en bas au milieu, il y a une voyante, qui a été finalement plutôt gênante qu'autre chose, mais qui a vu, comme nous allons en parler. Je dirais un mot aussi, de la façon dont la femme, ou plutôt la veuve d'Adolphe Rénac, l'héléniste, cherche à entrer en contact avec son mari, tué à la guerre, mais dont le corps n'a pas été retrouvé. Vous verrez avec qui elle fait cela, et ce n'est pas inintéressant. Il y aura ensuite un intermède plutôt léger avec l'affaire du vin Mariani, qui concerne Joseph et Salomon. Et puis je dirais un mot d'une question qui sera beaucoup plus sérieusement, et beaucoup mieux traité cet après-midi, avec Salomon Rénac et René Vivien, c'est-à-dire le vertige du féminin chez Salomon, mais je l'aborderai à propos d'une mystique du XVIIe. Enfin, je conclurai avec des images qui sont celles du château des Avenières, auquel est emprunté ce superbe diable en haut à droite, qui est un baphomet. D'ailleurs, Salomon a publié sur les baphomets et sur les templiers. Et pour illustrer ce qu'est l'époque, je prendrai une citation de Richet dans son traité de métapsychique, donc Paris 1922. Pour ne prendre que les découvertes presque contemporaines, celles qu'à cause de mon grand âge j'ai pu voir se développer sous mes yeux, j'en prendrai quatre qui eussent parues en 1875, monstrueuses, absurdes, inadmissibles. Premièrement, on peut entendre à Rome la voix d'un individu qui parle à Paris, c'est le téléphone. Deuxièmement, on peut mettre en bouteille les germes de toutes les maladies et les cultiver dans une armoire, c'est la bactériologie. Troisièmement, on peut photographier les eaux des personnes vivantes, c'est les rayons X. Quatrièmement, on peut transporter 500 canons à travers les airs avec une vitesse de 300 km à l'heure, ce sont les aéroplanes. Jean Richet ajoute, celui qui en 1875 eut émis ses assertions audacieuses eût été traité d'aliénés dangereux. Or, en 1875, Joseph a 19 ans, Solomon 17, Théodore 15, c'est-à-dire qu'ils vivent tout cela à l'aube de leur âge adulte. Mais Richet en conclut, « Les faits de la métastrophysique ne sont ni plus ni moins mystérieux que ceux de l'électricité, de la fécondation, de la chaleur. Ils ne sont pas aussi habituels, c'est toute la différence. L'absurdité serait donc énorme de ne pas vouloir les étudier sous prétexte qu'ils ne sont pas habituels. » Et il conclut, « Ceux qui espèrent trouver dans ce livre des considérations nuageuses sur les destinées de l'homme, sur la magie, sur la théosophie, seront déçus. J'ai voulu tenter d'écrire un livre de science, non de rêve. » Et c'est vrai qu'à cet égard, ce personnage est un personnage tout à fait intéressant qui mériterait qu'on parle encore plus longuement que je ne vais le faire de lui. Alors d'abord, un mot de son lien au Renac. Il est familier des Renac comme la thèse de la correspondance et surtout le fait qu'il a co-publié avec Joseph Renac deux manuels. Un manuel de l'enseignement primaire qui sort en 1888 et un manuel franco-arabe à l'usage des écoles indigènes de l'Algérie, préfacé par Victor Duruit, qui d'ailleurs, on peut évidemment mettre ça du côté du colonialisme, un colonialisme quand même extrêmement, comment dirais-je, louable dans l'esprit d'éducation qui est celui de l'époque, puisqu'il commence par la phrase suivante qu'on pourrait retenir. Les Arabes ont un glorieux passé de civilisation brillante, tandis que l'Europe était plongée dans les ténèbres. Une vive lumière éclairerait le monde musulman. Et donc, tout ce manuel cherche à respecter et à valoriser la culture arabe, estimant bien sûr que le malheur ensuite, c'est que la religion a étouffé la science, mais il a l'espoir donc que c'est rattrapable. Charles Richet est donc un prix Nobel de médecine. Il a découvert le choc anaphylactique, enfin, les accidents de l'allergie. La seule zone d'ombre sur laquelle je n'insisterai pas, mais je ne peux pas ne pas signaler, c'est que son eugénisme pousse à des déclarations tout de même légèrement, comment dirais-je, extrêmes, et que d'ailleurs les renas à coup sûr ne partageaient pas. Je cite, avant tout, il faudra éviter tout mélange des races humaines supérieures avec les races humaines inférieures. Je regrette sur ce point d'être en désaccord avec l'opinion commune et de ne pas partager les idées de mes amis, mais vraiment, je ne crois pas du tout à l'égalité des races humaines, ce qui évidemment nous lisons maintenant avec consternation. Ceci dit, la famille est une famille tout à fait honorable. Le fils de Richet sera... Le fils de Richet sera résistant et d'ailleurs déporté. Voilà. Ceci dit, Richet lui-même crée le terme ectoplasme, c'est à lui qu'on le doit, et il essaye d'aborder de façon scientifique le paranormal. Et pour cela, il fait des expériences avec un personnage tout à fait marquant pour l'époque qui est Eusapia Paladino. Qui est Eusapia Paladino ? C'est une soi-disant paysanne, enfin, prétendue paysanne née dans le sud de l'Italie. Il l'est très, mais loin d'être bête, qui a fait une extraordinaire carrière de médium, médium payante, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se permettre de rater ses expériences, ce qui explique parfois certaines ruses que nous allons voir. C'est Lombroso qui la découvre et Richard, dans son traité de métapsychique, dit d'elle Eusapia Paladino, vous en avez l'image ici à gauche, met ses mains à 50 cm au-dessus d'une lourde table. On lui tient les mains, les pieds, les genoux, le torse, la tête, la bouche. Alors la table se soulève des quatre pieds sans contact. Et Richard reste, il n'a pas été le seul, complètement évidemment, médusé par le phénomène, mais il n'a pas été le seul. Il est en bonne compagnie, notamment celle de Camille Flammarion, dont vous connaissez qu'à part l'astronomie populaire, il a eu un intérêt pour la vie après la mort et les sciences occultes. Dans toutes ces séances, et d'ailleurs, c'est ce que vont entre les trois images de table qui se soulèvent, ces séances se passent chez Richet, mais aussi chez Flammarion. Et il y assistent des gens comme l'écurie, d'Arsonval, Jean Perrin, Paul Langevin, Henri Bergson, mais je dois dire, je n'ai pas trouvé la trace du fait que l'Erenac ait jamais participé à ce type de séance. Ceci dit, tout le monde reconnaît, Richet en tête, qu'elle triche parfois et les Anglais la prennent en flagrant délit, au point que Richet refuse à Camille Flammarion de témoigner en sa faveur, bien que lui soit persuadé qu'elle a tout de même des pouvoirs particuliers, mais il dit le temps n'est pas mûr encore. Alors il y a des choses un peu troublantes, d'abord elle a besoin d'obscurité, mais comme le dit très objectivement, Richet après tout la photographie aussi pour être développée a besoin d'obscurité. Elle a aussi besoin d'un cabinet fermé par un rideau que vous voyez d'ailleurs ici ou là en arrière-plan. Et puis surtout, on a mis en évidence un certain nombre de ces trucs qui sont quand même merveilleux. Elle a les mains certes prises par les observateurs, mais elle s'arrange, elle s'agit tout le temps et elle fait glisser la main des observateurs l'une sur l'autre. Donc les observateurs se tiennent la main et elle, elle les dégage premier point. Deuxième point, elle se sert de ses cheveux comme d'un lasso pour faire des expériences à distance, par exemple, bouger le plateau d'un pèse-lettre. Et d'ailleurs, dans les archives de Flammarion, nous avons un cheveu de Zerpia Paladino d'après l'expérience. Ensuite, alors elle, c'est plutôt la télékinésie, c'est plutôt les objets, c'est plutôt une sorte des capacités mécaniques si vous voulez. Mais en même temps, elle fait parfois à la demande des assistants venir des défunts et on sent des mains qui vous effleurent, on sent des légers baisers sur la bouche, disent les observateurs, sauf que si Zerpia a bu du porto avant, le baiser sent le porto. Mais enfin bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ce que j'ai découvert et qui finalement se dit peu, parce qu'au bout du compte, qui s'intéresse maintenant à Zerpia Paladino, c'est des gens qui y croient. Alors évidemment, ils sont extrêmement prudents. En fait, pour moi, la clé, c'est qu'on ne parle jamais de son premier mari qui était un illusionniste, un précis digitateur. Et naturellement, elle a dû emprunter pas mal de trucs et elle avait aussi, elle maîtrisait merveilleusement les techniques du faire croire et les techniques de l'illusionnisme. Donc voilà, pour le contexte qui nous amène tout doucement à l'affaire Dreyfus dans laquelle il y a tout de même une voyante. Un mot d'abord de la judéité des Rénacs. Bien sûr qu'ils sont juifs, ils le sont entièrement, ils le revendiquent, encore que leur père soit un homme des Lumières, non pratiquant, qu'il leur ait donné une éducation laïque. Ce sont des juifs républicains, totalement pour l'assimilation, passionnistes du tout. Néanmoins, ils enterrent leur père selon l'habitude juive, ils se font enterrer dans des carrés juifs, ils se marient, c'est en tout cas le cas de Solomon à la synagogue et ils sont extrêmement présents dans l'Alliance israélite universelle, dans l'Union libérale israélite. Solomon est membre de la Société des études juives dont son frère Théodore est le secrétaire. Il est aussi, ça c'est toute une page intéressante, je n'aurai pas le temps d'aborder, mais qu'il faudrait étudier un jour, membre, Salomon, membre, puis vice-président de la Jewish Colonization Association qui favorise l'émigration des juifs victimes de pogroms en Russie et en Europe centrale. Quant à Théodore, on sait qu'il a traduit Flavius Joseph, qu'il a publié une histoire des israélites, on sait moins qu'il avait voulu réformer la liturgie juive en s'inspirant du catholicisme et des chants, de la musique du catholicisme du temps où on pratiquait encore le chant grégorien. Évidemment, cela les met dans une position d'un extrême inconfort puisque les antisémites de toute façon leur volent violemment dans les plumes, Joseph surtout qui est la cible privilégiée de l'odieux Drummond et des caricaturistes. Mais d'un autre côté, les juifs purs et durs les rejettent car ils sont à fond pour l'assimilation, ils ne sont pas sionistes et donc ils sont dans une sorte d'entre-deux certainement plus confortables. Non seulement ils sont juifs mais au moins pour Joseph, franc-maçon. Donc juif et franc-maçon c'est vraiment la double tarte et c'est doublement sulfureux aux yeux d'une frange de la bourgeoisie catholique. Il est une chose dont je me refuse à évoquer ici, c'est leur véritable conviction intime et je m'appuie pour cela à ce que dit Cagna dans la notice nécrologique de Théodore, je cite « Des choses qui concernent les opinions intimes et les croyances religieuses de chacun, l'académie n'a point à s'occuper ce qui nous intéresse ce sont les œuvres et donc c'est l'attitude qui va être la mienne. » Donc quelques simples constats factuels mais si vous voulez les choses sont imbriquées de façon extraordinairement complexe puisque par exemple on connaît de Salomon son intérêt pour la Russie sa femme était d'origine russe et son intérêt pour l'archéologie puisqu'il a traduit « Les antiquités de la Russie méridionale » livre du comte Tolstoy et de Nikodim Kondakov sauf que ce qu'on sait moins c'est que ses rapports avec le comte Ivan Tolstoy sont aussi liés aux affaires de la position des juifs en Russie puisque le comte Tolstoy était l'un des rares aristocrates russes à tenter de faire quelque chose en faveur de la position des juifs en Russie. Ce qu'on sait moins aussi et que je signale parce que c'est très fascinant Salomon Rénac a écrit une histoire de la révolution russe qu'il publie avant octobre 1917 donc avant le coup d'État. Il y mentionne les pogroms il y mentionne l'affaire du crime rituel dont on accusait Baylis il est très anti-stariste et j'ai trouvé une phrase prémonitoire qui à vrai dire on est donc avant 1917 est dans la bouche de Milyukov je vous la cite si les ukrainiens sont convaincus qu'ils n'ont rien à espérer de la Russie ils chercheront leur salut ailleurs. Deuxième point sur lequel je passe rapidement tous les Rénac en tout cas Théodore et Salomon ont été très anti-Kabbal la Kabbal étant d'ailleurs comme vous le savez en large part aux origines de la magie occidentale je cite Théodore Rénac la Kabbal est un poison subtil qui pénètre dans les veines du judaïsme et l'infecte entièrement je cite Salomon il qualifie la Kabbal de l'une des pires aberrations que l'esprit humain est conçu ceci dit Salomon semble avoir connu à l'école normale une crise mystique en 1876 à 18 ans au moment même où en parallèle il traduit et publie l'essai sur le libre arbitre de Schopenhauer Salomon est le premier à avoir été alerté par son camarade de promotion le philosophe normalien Lévi Brühl des tout débuts de l'affaire Dreyfus et c'est Salomon qui en informera Joseph L'affaire Dreyfus va être une des grandes affaires de la vie des trois Rénac où ils montreront une activité et une solidarité sans faille ils se sont battus vraiment comme des lions mais bizarrement ils le considéraient au moins autant comme une erreur judiciaire que comme une affaire proprement juive autrement dit leur désir c'était de faire triompher la vérité grâce à la raison et donc comment ont-ils fait de façon un peu oblique ils ont publié par exemple Joseph Rénac publie un livre qui s'appelle Raphaël Lévy une erreur judiciaire sous Louis XIV c'est une histoire de crimes rituels dont il explique le non fondé c'est une sorte de machine de guerre contre les accusations qui sont celles de Drummond à l'époque sur les crimes rituels juifs quant à Salomon lui aussi va chercher dans ses ouvrages à redresser un certain nombre de vifossés sur les Templiers sur Jeanne d'Arc dont il explique qu'elle a été lâchée par le roi et surtout de façon pour nous un peu étonnante si on ne le remet pas dans le contexte en faveur de l'innocence de Gilles de Rey il publie plusieurs articles dans des revues très lues en 1902-1905 sur l'innocence de Gilles de Rey d'un ogre il fait un martyr une victime injustement accusée de l'alliance de la couronne et du goupillon il a ainsi une vue extrêmement différente de celle de Huismans qui en 1891 dans là-bas saisit cette affaire de Gilles de Rey comme une sorte de prétexte au contraire à évoquer le satanisme le cultisme avec non sans une certaine complaisance autre chose que je ne fais que signaler c'est la traduction de l'histoire de l'inquisition de Charles Léa encore une fois il veut dénoncer chaque fois tout ce qui relève de l'erreur judiciaire alors une voyante dans l'affaire Dreyfus vous l'avez donc ici en haut à gauche c'est Léonie le boulanger à vrai dire il y en a deux parce que du côté des anti-dreyfusards vous avez en bas dans une attitude quelque peu extatique Henriette Couedon donc il y a deux voyantes dans l'affaire Dreyfus qui naturellement est une de trop et ça va mettre les renards dans une situation terrible parce que puisque les anti-dreyfusards revendiquent la voyance eux doivent rester du côté de la raison et pourtant ils ont le témoignage étonnant je ne me l'explique pas je vous dis les choses telles qu'elles ont été racontées par Mathieu Dreyfus et par tous les proches Léonie le boulanger que vous voyez au-dessus avec son bonnet blanc est une paysanne normande une femme simple mais qui très tôt montre des dons de clairvoyance lors de crises de somnambulisme c'est une catholique tout à fait convaincue elle est connue très tôt dans sa région notamment parce qu'elle avait téléguidé la découverte d'un trésor dans un château du Calvados le château de Creffe-Cœur en Auge un trésor anglais de la guerre de Cent Ans qu'elle localise par disait-on par clairvoyance elle est suivie par un médecin du Havre Joseph Gibert Charles Richet vient Pierre Jeannet vient aussi directement de la salle pétrière où il travaillera comme vous savez avec Charcot bref tout le monde s'intéresse à elle et à un moment donné on la met sur oui alors Bergson également qui d'ailleurs je vous le rappelle a écrit un article qui s'appelle simulation inconsciente dans l'état d'hypnotisme et en réalité Gibert l'a fait parler sur l'affaire Dreyfus et il fait appel donc à Léonie il est troublé par ce qu'elle dit parce que lors d'une crise de somnambulisme elle dit quelque chose comme oui il y a un papier que tout le monde connaît mais ce qu'il faudrait savoir c'est les papiers qu'on ne montre qu'au tribunal et qui n'émergent pas à la connaissance publique ça n'est pas bien parce que ça va perdre le capitaine et ça c'est vraiment en février 1895 donc bien avant qu'on ne connaisse l'existence des fameux documents secrets dont seul le président Félix Faure est au courant il semble que Léonie le boulanger les voit alors vous avez ici le fameux bordereau en bas à gauche et puis la dégradation évidemment de Dreyfus s'ensuit un conflit rationaliste mais irrationnel à l'intérieur des deux camps et comme c'est la vérité vraie républicaine qui doit l'emporter motus sur Léonie le boulanger alors qu'ils sont quand même quelques-uns à savoir qu'il y a ces documents secrets puisque Félix Faure l'a confirmé mais il le confirme en privé à Gibert qui connaît par le Havre il ne peut pas le confirmer en public et ce déchirement est vécu très douloureusement par Mathieu Dreyfus et les Rénac ne peuvent pas l'ignorer d'autant que ce sont les antidreyfusards qui sont accusés de fricoter avec l'occultisme ainsi Zola dont j'accuse parlant des accusateurs de Dreyfus dit je cite Dupati déclame les mène tous les hypnotise car ils s'occupent aussi de spiritisme d'occultisme ils conversent avec les esprits et il ajoute la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera mais cette vérité évidemment doit être une vérité rationnelle quant à Henriette Couedon j'en parle peu elle avait soi-disant prédit l'incendie du bazar de la charité comme une punition pour la judéité et la franc-maçonnerie de la France et c'était l'archange Gabriel qui l'inspirait tout à fait directement et elle avait aussi enfin elle a été ceux mais ça elle devait être télécommandée qui ont fait courir le bruit de la fausse évasion de Dreyfus du Nil qui comme par hasard il est du diable d'ailleurs donc Léonis c'est un peu l'histoire d'un blackout parce que son nom n'apparaît que très peu dans l'histoire de l'affaire Dreyfus la grande de Joseph quant à Théodore alors qui est certainement je le dis tout de suite le plus rationaliste des trois il dit Mathieu Dreyfus s'est vraiment totalement déboué pour son frère jusqu'à avoir l'imprudence de faire venir une voyante donc il se dégage complètement de l'affaire Léonie le boulanger voilà pour cette voyante dans l'affaire Dreyfus alors ce que vous avez ici je l'ai découvert avec une certaine émotion vous avez trois personnages qui sont en haut à droite avec sa coupe de cheveux à la Philippe Solaire c'est Gabriel Marcel vous avez en habit militaire Adolphe Renac et à gauche ce qu'on appelle une tablette Ouïa c'est-à-dire une tablette par laquelle on communiquait avec l'au-delà dans ses mémoires et plus encore apparemment dans ses conversations avec ses petits-enfants Mathieu Dreyfus racontait que Léonie lui avait prédit la mort à la guerre de son fils et de son gendre ce qui avait été le cas son gendre c'est Adolphe Renac que vous avez là il est tué au début de la guerre dans les Ardennes il laisse deux filles et une jeune femme enceinte d'un fils Jean-Pierre Renac qui sera à son tour tué à la guerre de 40 or la veuve d'Adolphe n'est autre que Marguerite Dreyfus donc la fille de Mathieu Dreyfus celle-ci naturellement est folle de douleur quand elle apprend la mort de son mari d'autant plus qu'elle ne sait pas comment il est mort ni même n'en a la certitude puisque son corps n'est pas retrouvé et donc elle cherche à rentrer en contact avec lui dans l'autre monde et elle va voir qui Gabriel Marcel Gabriel Garcel que nous connaissons tous sous l'étiquette d'existentialiste chrétien plutôt que de médium il est vrai qu'en 1914 il n'est pas encore chrétien il se convertira plus tard à 40 ans c'est le fils d'Henri Marcel agnostique mais son père donc le père de Gabriel Marcel a été directeur des beaux-arts de l'ABN des musées nationaux mais il est très lié avec les Rénac parce qu'il écrit des chroniques dans la République française au journal de Joseph dans la Gazette des beaux-arts et donc la mère de Gabriel Marcel Laure Meyer de Confessions Juives meurt quand Gabriel a 4 ans et Gabriel reste taraudé par ce désir de communiquer avec sa mère et avec les morts et donc ils se servent de cette planchette oui il y a et je vous lis rapidement le récit de Gabriel Marcel donc elle va le voir et il écrit au lieu qu'avant l'arrivée de la jeune femme les mouvements de la planchette avaient pour moi quelque chose d'incertain je dirais même de suspect ce mouvement pris à partir du moment où elle fut là une honnêteté irrécusable il ne me fut plus possible aucunement de croire que je trichais involontairement donc le contact s'établit il y a une conversation que je vous donnerai par écrit vous êtes bien mort oui je suis mort enfin bref plusieurs tests qui sont extrêmement troublants donc il y a c'est pas vraiment ça concerne quand même les Rénac et surtout ça montre toute cette atmosphère de l'époque intermède comique que je vais faire rapide l'intermède de l'affaire du vin Mariani Joseph a été un fervent défenseur du combat contre l'alcoolisme comme le montre en haut à gauche l'ouvrage qu'il a publié 346 pages quand même contre l'alcoolisme il a intervenu beaucoup à l'assemblée contre l'alcoolisme mais il y a un petit couac dans la cohérence c'est qu'il a été un ardent défenseur et propagateur du vin Mariani le vin Mariani était un vin au coca à la coque il y en avait quand même 6 ou 7 grammes par bouteille c'est d'ailleurs l'ancêtre du coca cola et en fait c'est les français qui ont inventé il faut le savoir le coca cola et vous voyez ce que dit Joseph Renac je lis ce que vous lisez peut-être mal à l'écran avant de parler de réfléchir prendre un verre de vin de Mariani à la tribune ne pas se troubler et boire du café froid en descendant de la tribune fumer un cigare et corriger ses épreuves avec soin bon il n'est pas le seul parce que en bas à gauche vous voyez quelqu'un qui nous est cher philologue et historien qui est Louis-Marie-Olivier Duchesne sur un papier en tête de l'école française de Rome dont il fut le directeur écrit le témoignage des hommes serait bien trompeur si le vin Mariani ne faisait pas des merveilles je crois qu'il en fera à ma faveur s'il ne m'arrive jamais d'en avoir besoin et puis en haut à droite Pétain les français devaient gagner la guerre puisqu'ils avaient pour eux les coca Mariani le roi des pinards alors ici vous avez les différents aspects du vin Mariani la bouteille le fait que même les bébés doivent en boire une affiche de Chéret qui est tout à fait explosive au milieu et puis la façon dont les bonnes sœurs de la guerre viendraient conforter les soldats en leur filant des petites goulées de vin Mariani alors pour les publicitaires modernes c'est une grande leçon parce que Mariani avait édité un catalogue des célébrités vantant le vin Mariani mais naturellement tout le monde rêvait d'être dans le catalogue des célébrités donc il a réussi à rameuter il y a une pléface de Jules Clarty d'ailleurs il a réussi à rameuter Zola, Léon Blois Émile Loubet le roi d'Espagne Louis Blériot Poincaré Gabriel Foré voilà et donc dans cette affaire du vin Mariani qui je le reconnais légère l'attitude de Joseph n'est probablement pas déraisonnable mais quelque peu irrationnelle j'en viens maintenant au plus gros morceau et je vais essayer de ne pas trop manger de temps c'est Salomon je vous le disais tout à l'heure Salomon vous voyez sur cette photo de promo de l'école normale c'est parmi la rangée de ceux qui sont assis le deuxième à partir de la droite qui est la main croisée sur l'autre main c'est Salomon il semble avoir connu des périodes difficiles donc cette crise mystique d'une part qui fait que lui-même et son ami Potier ont eu comme une tentation du catholicisme en tout cas il accompagnait les Thalas il tenait l'orgue à la messe du dimanche chose tout de même assez inattendue en plus il semble aussi qu'il ait eu dirons-nous mais là aussi je resterai très évasif d'ailleurs tout le monde l'est comment dirais-je une tentation des passions masculines ce qui dans l'atmosphère de caserne qui était celle de l'école normale à l'époque était quelque chose finalement extrêmement banal il semble aussi qu'il ait connu à cette époque un amour féminin déçu mais ce que je vais retenir de Salomon en deux mots c'est son attitude alors au contraire remarquablement équilibrée rationnelle raisonnable vis-à-vis de son grand objet d'étude c'est-à-dire les religions vous le savez tous il est l'auteur d'une histoire générale des religions qui s'appelle Orpheus et qui aurait dû être un manuel scolaire et qui ne l'a pas été par la bêtise des décideurs car c'est un ouvrage pour l'époque remarquable de laïcité intelligente justement parce qu'il est respectueux des religions parce qu'il cherche dans chacune le meilleur qu'il n'érige ni l'athéisme ni la laïcité en dogme et ça c'est un modèle qu'il ne faudrait peut-être pas oublier mais du coup il s'est fait mal voir de tout le monde sauf de Sigmund Freud qui s'est beaucoup appuyé dans Totem et Tabou sur ce qu'a pu en général publier Salomon Salomon qui fait preuve d'une grande méfiance et là aussi c'est une chose que je n'ai pas le temps d'aborder mais qui était très passionnante méfiance par exemple sur les aspects ésotériques du pythagorisme antique et il a un débat tout à fait intéressant sur le nombre d'or dont Mathila Gica a été un grand défenseur Mathila Gica a tenté d'attirer à sa cause Salomon Rénac et l'autre est resté et fait preuve il le dit lui-même enfin on le dit d'un courtois scepticisme alors autre point aussi de vertige c'est l'intérêt positif et marqué de Salomon pour les femmes la femme qui comme chacun sait le domaine de la déraison mais on saurait quand même malgré tout trop le louer d'avoir un intérêt je précise d'abord et avant tout que Salomon comme on le sait était marié avec une femme très remarquable originaire madame Rose Morguliev originaire d'Odessa femme de tête médecin médecin de guerre mais en même temps aussi très impliquée dans les organisations juives de l'époque le refuge israélite pour l'enfance etc. c'est d'ailleurs elle qui a fondé l'ancêtre de la clinique Hartmann à Neuilly on la doit à Rose Morguliev je rappelle aussi que Salomon veille à l'instruction des filles puisqu'après tout ce sont Eulalie, Cornélie, Sidonie et Zoé qui sont les clés par lesquelles il apprend le grec le latin le français et la philosophie ce qu'on sait moins c'est qu'il s'intéresse aussi au corps des femmes ou du moins à la représentation du corps des femmes dans l'art grec alors là je vais aussi aller rapidement d'une part on le soupçonne d'être l'auteur de la thèse de médecine de son beau frère Jacques Morguliev qui porte sur les images d'accouchement dans l'antiquité et d'autre part et là aussi je vais rapidement mais c'est quand même une assez grande drôlerie il a lu devant notre académie un texte qui a été publié dans la revue des études grecques et qui s'appelle un indice chronologique applicable aux figures féminines de l'art grec cet indice chronologique n'est autre que ce qu'il appelle l'indice mammaire l'indice mammaire des corêts c'est pas tout à fait déraisonnable mais c'est quand même un petit peu loufoque il a mesuré systématiquement la distance entre la base des seins en rapport avec leur diamètre il est très fier d'avoir eu la première cette idée l'idée est saugrenue mais finalement elle n'est pas si bête que ça parce que c'est vrai que dans le trône Ludovisi on voit des choses un peu étonnantes à cet égard mais quand on isole certaines phrases elles sonnent quand même un peu étranges en ligne 2 un des indices du progrès artistique est le rapprochement graduel des seins ou encore il parle des bouts de seins à peine suggérés des idoles cycladiques et il ajoute mais il faut attendre l'époque de Minos ou encore le 4ème siècle pour que les boulettes primitives soient devenues des seins puissants et fermes c'est quand même une vraie attention au corps féminin et d'ailleurs il fait étudier par un médecin à l'époque l'indice mammaire réel de parisienne de flamande et de bourguignonne pour voir ce qu'il en est dans la réalité il va donc proposer un classement chronologique des statues antiques d'autant plus commode qu'on n'a pas besoin de la tête pour avoir une idée mais il faut dire à sa défense qu'avant il avait fait une étude sur les yeux aussi des Corrètes sinon je serais injuste de ne pas le dire et ça l'oblige à avoir à la baisse la date qu'il proposait pour la Vénus de Milon face à des applications archéologiques tout ce qu'il y a omniscient qui est le sien il s'intéresse et j'y pensais tout à l'heure en écoutant la communication excellente de notre confrère Hervé Duchesne il enchaîne sur les seins très écartés de Michel-Ange l'art occidental et ce jusqu'à Rodin je laisserai à la communication de cet après-midi de Michel Jarty toute la question qui quand même représente une zone d'ombre et une vie souterraine de son intérêt pour René Vivien la seule chose que je me contente de dire sans vouloir du tout lui voler quoi que ce soit ce qu'il va nous dire c'est que le fait que les seules archives de Salomon Renat qui étaient mises sur le boisson avec ne pas ouvrir avant l'an 2000 c'est ce qui concerne René Vivien ce qui prouve quand même qu'il sentait qu'on touchait là à quelque chose qui était de l'ordre de son intimité mais moi j'aborde ça par le texte étonnant qu'il a écrit sur une mystique du XVIIe siècle que personne ne connaît et qui s'appelle Antoinette Bourignon c'est paru dans la revue de Paris le 15 octobre 1894 Antoinette Bourignon on ne devrait la connaître que parce qu'elle a écrit 19 volumes de théologie un traité de la solide vertu mais c'est pas du tout ça qui intéresse Salomon Renac dans ce texte ce qui l'intéresse c'est son refus violent du mariage et du lien charnel et il la cite mon dieu mon dieu pria-t-elle petite fille faites que je ne me marie jamais et il ajoute cette crainte du lien conjugal fortifiée bientôt par une dévotion ascétique a été le grand ressort de son existence et le point de départ de sa philosophie en même temps Salomon Renac est visiblement fasciné par le fait qu'Antoinette Bourignon ressent lors de ses extases mystiques des jouissances telles qu'elle croit utile d'interroger son confesseur et Dieu pour savoir si c'est bien raisonnable et elle dit je passais des heures sans savoir si j'étais au monde ou en paradis Salomon Renac raconte aussi en détail comment elle ressentait les douleurs de l'enfantement lorsqu'elle convertissait un homme bref c'est moins sa pensée que son vécu physique qui visiblement fascine Salomon Renac je me demande ce qu'il aurait pensé s'il l'a connu devant le fameux tableau de Courbet où on voit deux dames qui visiblement s'aiment bien bref quand même il y a quelque chose chez lui il a une sorte de vertige devant la nature de la jouissance féminine et il en marche au bord comme au bord de ça comme il écrit finalement pour s'en défendre dernière histoire absolument folle je vais être rapide mais je vais la montrer par des images l'histoire folle du château des Avenières en Savoie que certains d'entre vous connaissent peut-être alors je n'ai pratiquement rien inventé là-dessus c'est très très bien documenté c'est une histoire folle et doublement liée mais de façon qu'il est extrêmement difficile à établir parce que dans toutes ces histoires où il se sent à la frontière ou sur le bord d'Abime Salomon écrit peu il faut retrouver des témoignages obliques en fait l'histoire des Avenières c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Mary Chilito qui est la sœur aînée de Violette Chilito je vais revenir sur ces deux dames Violette en fait à 13 ans est la voisine et éprouve une passion très pure c'est du moins ce qu'elle dit pour René Vivien elles sont simplement voisines elles ont 13 ans Violette apprend seule le grec et puis c'est Violette qui introduit René Vivien auprès de Nathalie Clifford-Barnet et Violette quelle qu'ait été la pureté de son lien se sent lâchée au moment où René Vivien et Nathalie Clifford-Barnet s'associent dirons-nous et tombent dans un catholicisme mystique qui ne lui porte pas chance puisqu'elle meurt sur la côte d'Azur d'ailleurs en 1901 donc vous voyez la vue alors le château n'existe pas c'est la vue en bas à gauche sur le lac d'Annecy qui est très belle et qui séduit Mary Chilito donc la sœur aînée de Violette qui veut consacrer comme une espèce de temple à la mémoire de sa sœur et d'ailleurs elle a récupéré de sa sœur si j'ose dire Marcel Sénard qui est devenu son ami E Marcel E2LE après avoir été celle de Violette vous voyez les protagonistes de l'affaire donc à droite Salomon Rénac au milieu René Vivien déguisé en page et Nathalie Clifford-Barnet et puis en haut à gauche cette Mary Chilito on peut dire beaucoup de choses mais pas qu'elle était véritablement d'ailleurs une beauté à la différence de la plupart des dames de ce milieu-là et puis un personnage tout à fait étonnant qui est Hassan Dina alors c'est là qu'il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à établir tout à fait mais en tout cas il y a une chose dont je suis sûre je ne suis pas la seule c'est que le lien entre Hassan Dina et Mary Chilito se fait par Salomon Rénac alors quand Salomon Rénac apparemment en 1913 vient-il pour la première fois aux avenir comment, par qui c'est d'autant plus bizarre mais ça je suis en train de continuer à chercher que cette Mary Chilito a créé bien avant en 1910 à Oxford une chaire elle est follement riche c'est la fille d'un riche industriel de Cincinnati une chaire d'assériologie à Oxford à condition que ça soit donné à un certain Stephen Langdon dont on retrouve la trace dans les communications des Crailles qui vient enfin bref qui connaissait aussi Salomon Rénac mais si vous voulez j'ai toute une espèce d'influorescence dont je ne sais pas encore exactement comment elle s'organise mais ce qui est sûr c'est qu'elle existe Salomon donc vient aux avenir en 1913 accompagné de cette Hassan Dina Hassan Dina est un personnage extraordinaire c'est le petit-fils du Maradja de Lahore et d'une mère française par ailleurs il est à la fois férus d'ésotérisme et d'occultisme et en même temps c'est un ingénieur qui par exemple dans ce château que va faire construire Méry Chilito que vous avez vu installe l'électricité le confort le téléphone enfin toutes les modernités Méry Chilito connaît cette Hassan Dina lâche Marcel Sénard et épouse probablement pour des raisons qui tiennent largement autant à l'ésotérisme qu'à tout autre type de relation c'est Hassan Dina et là tout bascule c'est-à-dire ce château qui est construit dans un style pseudo-gothique pas très convaincant qui avait été meublé par Marcel Sénard avec des tas d'oeuvres pieuses très catholiques d'époque gothique va devenir une sorte d'illustration tout à fait étonnante de toutes les religions prises ensemble avec vous avez le plan à gauche une chapelle d'or avec un hôtel et un vitrail parfaitement catholique donc ce que vous avez en haut de l'image avec à la gauche une déesse égyptienne je vais vous la montrer à la droite un brahma méditant et comme montré dans la chapelle bleue toutes les cartes du tarot revisitées premier point le choix de la mosaïque et là je me pose une question que vous vous posez sûrement aussi après tout la mosaïque c'est aussi Kérilos est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est simplement l'époque qui a voulu que plutôt que des fresques ce soit des mosaïques qui soit choisies en tout cas c'est fabriqué par des ouvriers italiens et ça veut être une sorte de synthèse religieuse universelle c'est-à-dire que comme vous le voyez on va y retrouver dans un mélange absolument infernal c'est le cas de le dire l'Egypte la Syrie la Kabbal le Zodiac mais aussi le christianisme tout ça sous l'habillage du tarot de Marseille qui est plus ou moins le modèle du tarot dessiné par Virte en bas de chaque plaque à gauche vous avez des lettres des numéros et des lettres hébraïques vous avez aussi alors la femme est à l'honneur très particulièrement comme par exemple ici avec cette espèce de ton dos avec une femme flanquée il faudrait expliquer tout ça il y a eu des tentatives mais prendre ça au sérieux chercher à l'expliquer sérieusement est une tâche qui est au-dessus de mes forces j'avoue parce que c'est vraiment un peu fou vous voyez l'association du buffle et du lion qu'on retrouve d'ailleurs dans la grande salle du château avec les portes qui mènent au commun l'une décorée d'une tête de bœuf oui de buffle et l'autre de lion et au-dessus de la cheminée une cheminée avec des âmes et des âmes flanquées par deux dames parce que c'est de l'époque d'avant si vous voulez et c'est encore l'époque de Marcel Sénard alors je laisse à votre réflexion des images comme celle-là encore une fois je me garderai bien de les décrypter en détail parce que c'est un mélange absolument infernal de tout le tout menant tout de même à une chapelle on ne peut plus catholique mais encore une fois avec à droite l'univers est un œuf l'œuf est un univers et donc c'est une sorte de remake de pardon de réflexion de la formule de l'ouroboros et des oscimes de Panopolis mais Dieu est quand même tout à fait présent et à cet égard à Sainte-Dina et sa sœur Amina dont il faudrait parler mais nous n'avons pas le temps ont fait l'heure le très célèbre dicton on ne fait pas d'homélie sans caser Dieu voilà je voudrais dire pour conclure un mot sur Théodore qui est certainement le plus rationaliste des trois et à mes yeux mais peut-être suis-je pas objective finalement le plus sympathique humainement des trois par la musique par des tas de choses il a quand même eu un propos qui sonne maintenant de façon assez curieuse en vantant l'hélénisme il écrit dans tous les domaines intellectuels les grecs ont été des défricheurs des pionniers ils ont découvert la gloire ils ont découvert la beauté et ils ont apporté à cette découverte une telle allégresse une telle surabondance de vie qu'ils se dégagent encore de leur oeuvre après deux ou trois mille ans écoulés une contagion de jeunesse jusque là rien à redire la suite est un peu plus ennuyeuse une contagion de jeunesse comme de cette merveilleuse substance isolée par une française de génie c'est Marie Curie qui peut pendant des siècles répandre des effluves mystérieuses et bienfaisantes et là on trouve cette phrase l'hélénisme est dans le monde des idées ce que le radium est dans celui de la nature au contact de sa vitalité nous pouvons à tout âge nous revivifier nous rajeunir je ne sais pas ce qu'en aurait pensé la pauvre Marie Curie mais bon et pour conclure par une ultime phrase il est tout à fait évident que la plus grande déraison de tous les renacs tous frères, cousins petits enfants confondus et de loin a été ce projet fou de Théodore de construire une villa grecque sur la pointe des fourmis la folle sagesse en plus d'avoir fait confiance aux académiciens et singulièrement à l'académie des inscriptions et belles lettres pour perpétuer sa mémoire et son oeuvre mais cette folle générosité folle, déraisonnable qu'il a lui a fait ainsi léguer nous tous ici réunis nous ne nous en plaindrons pas applaudissements applaudissements